Benoît, nous terminons notre visite de PA10 dans la dynamique du design que tu représentes et que tu as piloté sur ce projet. La particularité, alors je vais citer quand même le maire et président de l'Agglo de Saint-Denis, qui lors de l'inauguration disait avoir travaillé avec les équipes d'Ekinix, donc avec toi en particulier, pour aboutir à un design qui doit être un design de référence sur les futurs data centers dans la région, et sur la région parisienne donc et le nord de Paris en particulier. Aujourd'hui ce data center PA10 c'est le référence design d'Ekinix sur les futurs data centers, c'est bien ça ? Absolument, alors en fait il y a un effort à l'échelle globale de toute Equinix qui est lancée depuis quelques années pour aboutir à un design de référence qui soit en briques, qu'on puisse autant que faire se peut aller adapter au marché local et à la parcelle en particulier, au projet en fonction de la communauté en particulier, mais qui soit le plus simple possible et qui soit un petit peu, c'est un petit peu galvaudé, mais un petit peu légaux, qu'on puisse autant que faire se peut venir greffer les éléments dont on a besoin. Ce qu'on a fait là dans le cadre de PA10 avec les services de pleine commune, avec la mairie et avec tous nos partenaires locaux évidemment, c'est deux choses, c'est la première, s'assurer qu'on est adapté aux standards en France, parce qu'il y a les standards techniques d'Ekinix qui sont au meilleur niveau de l'industrie, mais après il y a les niveaux, les régulations locales, les demandes locales, et à l'échelle nationale et à l'échelle du territoire. Donc c'était la première chose, le localiser comme on dit, ça c'est ce qu'on a fait. Et le deuxième point, c'est qu'il a fallu aussi ajouter des volets qui ne sont pas de l'ordre du réglementaire, pas de l'ordre de l'obligatoire, mais de l'ordre de ce qu'on veut, nous et Queenix France, imprimer et impulser ici dans le territoire, avec le territoire bien sûr et avec le maire. Donc ça a été notamment le cas de la récupération de chaleur et le cas de la serre, où là, c'est des choses qui ne sont pas du tout dans le cadre du design de référence, qu'on a construit un petit peu cousu main pour PA10, et que maintenant on déploie partout, et dans le nord de Paris et ailleurs, et on essaie de, pour l'instant, alors, est-ce que ça va être, tu te demandais si ça va être le copier-coller partout ? Pas forcément, puisqu'on nous demande à chaque fois de pousser la barre un peu plus loin, et c'est normal, on est là pour ça, mais en tout cas, ça doit devenir le taquet minimum à l'ordre duquel on sera jugé pour l'avenir. Alors, nous sommes ici devant ce qui semble être une allée chaude, puisqu'il n'y a pas encore de ventilation qui sort, donc là, bientôt, des clients seront présents ici, dans cette allée, avec ces baies. Quelle est l'implication de ces designs auprès des clients ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous permettez, on a vu, vous avez fait une annonce sur l'élévation de la température dans vos salles ? Est-ce que vous allez pouvoir vous permettre de dire à vos clients, rappelons d'ailleurs que c'est pour, également, leur efficacité, l'efficacité énergétique joue sur le coût, et aujourd'hui, le prix de l'énergie, on sait ce que ça donne, donc on a tout intérêt à travailler ensemble dans ce sens. Quelle va être l'implication sur les clients ? Alors, effectivement, PA10, c'est cette augmentation de la température en allées, elle a été décidée et annoncée très récemment par Econix, et elle a vocation à être globale et à recouvrir tous nos sites. Mais pour les sites existants, il y a des clients installés, il y a des contrats signés, donc ça va prendre du temps. PA10, c'est le premier site sur lequel on peut le déployer dès le début. Donc c'est le cas aujourd'hui, les équipes opérations et nous-mêmes, nous sommes déjà en discussion avec les clients pour les accompagner là-dessus. Alors, effectivement, ça veut dire une réduction du coût parce qu'il y a une réduction de la consommation d'énergie. Ça veut surtout dire, cette réduction de la consommation, c'est du SCOP3 en moins pour eux, et nous aussi, des émissions, enfin, de la consommation d'énergie en moins. Tout simplement, c'est un effet boule de neige, c'est que jusqu'à maintenant, si on augmente de quelques degrés la température en allées chaudes, c'est autant de calories qu'on n'aura pas à dissiper, donc autant de consommation électrique pour le refroidissement, éviter, et ensuite, c'est un effet boule de neige, donc des équipements plus petits ou moins nombreux, et ça rejoint la logique du design le plus ligne possible, dont on parlait tout à l'heure, c'est de cumuler ces bénéfices sur toute la chaîne, depuis l'allée jusqu'au transfo d'arrivée, et de venir limiter, installer le moins d'équipements possibles, le plus petit possible, et d'aller travailler sur le point de fonctionnement le plus efficace possible. En rajoutant ce qui peut paraître être un détail, mais l'élévation de la température dans la salle va permettre d'avoir une sortie en chaleur fatale qui sera plus élevée, et donc une intégration plus facile dans la boucle d'eau chaude sur laquelle vous allez vous brancher. Absolument, tout à fait, puisque de toute façon, nous, aujourd'hui, l'eau chaude qu'on renvoie doit être rehaussée pour être pile à la température du réseau public, mais chaque degré compte, donc toute la température qu'on vient élever au niveau de la boucle qu'on sort vers le réseau public, c'est ça de moins qu'ils auront à réélever avec les pompes à chaleur, donc là aussi des consommations en moins. Donc c'est des changements qui peuvent paraître quelques degrés en plus dans les allées, ça ne paraît pas forcément majeur, mais c'est déjà un changement culturel pour les clients et pour nous, de bouger de ce qui a été un dogme pendant des années maintenant, et derrière, il y a un effet boule de neige qui peut être absolument fantastique, surtout quand on est Equinix, qu'on a presque 250 centres de données. Une fois qu'on aura fait cette bascule complètement, ce sera absolument colossal comme économie à la fin de l'année. Et ça doit représenter une grande fierté pour le responsable du design que tu es. Absolument. Merci. Merci.